Genèse, chapitre 12 Or le Seigneur avait dit à Abraham, Sors de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père, vers une terre que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te bénissent, et maudirai celui qui te maudit, et en toi doivent toutes les familles de la terre être bénies. Ainsi Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot alla avec lui, et Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il partit de Haran. Et Abraham prit Sarahi sa femme, et Lot, le fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient accumulés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Haran, et ils sortirent pour aller dans la terre de Canaan, et dans la terre de Canaan ils arrivèrent. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Shechem, jusqu'à la plaine de Moray. Et le Canaan était alors dans le pays. Et le Seigneur apparut à Abraham, et dit, à ta semence je donnerai cette terre, et là, il bâtit un hôtel au Seigneur, qui lui était apparu. Et il se déplaça de là vers une montagne, à l'est de Bethel, et dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest, et aïe à l'est, et là, il bâtit un hôtel au Seigneur, et fit appel au nom du Seigneur. Et Abraham voyagea, continuant toujours vers le sud. Et il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était sérieuse dans le pays. Et il arriva, lorsqu'il était prêt à entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai sa femme, voici maintenant, je sais que tu es une femme ravissante à regarder, par conséquent il arrivera, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu aies ma sœur, afin que tout aille bien avec moi par égard pour toi, et mon âme vivra à cause de toi. Et il arriva, que, lorsqu'Abraham entra en Égypte, les Égyptiens contemplèrent la femme, qu'elle était très ravissante. Les princes du Pharaon aussi la virent, et la louèrent devant Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle, et il eut des moutons et des bœufs et des ânes, et des serviteurs et des servantes, et des ânes et des chameaux. Et le Seigneur frappa Pharaon et sa maison de grande plaie à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Et Pharaon appela Abraham, et dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'avais-tu pas dit qu'elle était ta femme ? Pourquoi avais-tu dit, elle est ma sœur ? Ainsi j'aurais pu la prendre pour moi comme femme, maintenant donc, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon commanda à ses hommes le concernant, et ils le renvoyèrent, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait.